Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Imaginez-vous un instant, un pays où 98% de la population est musulmane, mais où l'islam est traqué, pourchassé, effacé. Imaginez un gouvernement qui interdit aux femmes de porter le hijab, qui rase de force les barbes des hommes, qui empêche même les enfants de prier, de célébrer l'Aïd. Oui, tout ça, sous des lois d'une brutalité que vous n'auriez jamais pu imaginer. Et ce n'est pas un cauchemar ce que je vous raconte, c'est bien réel. C'est le Tajikistan en 2024. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les détails choquants de cette persécution. Une guerre ouverte contre notre dîn, une guerre ouverte contre l'islam. Vous allez découvrir jusqu'où est-ce que ce gouvernement est prêt à aller pour étouffer la foi de millions de musulmans. Ce que vous allez entendre, cela va vous bouleverser. Donc, ceux qui ont des cœurs sensibles, je ne vous le conseille pas d'écouter ce que je vais vous mentionner dans les minutes qui suivent. En juin 2024, donc il y a quelques mois, un événement bouleversant s'est produit. Le gouvernement du Tajikistan, un pays où 98% de la population est musulman, a pris une décision inimaginable. On n'a jamais lu ça dans les livres d'histoire. Ils ont imposé une série de lois qui frappent le cœur de chaque musulman vivant là-bas. Et là, je ne vous parle pas de l'islamophobie que nous, on vit en Europe ou en France de manière plus précise. Des lois qui sont une attaque directe. Non, on ne passe pas par mille chemins. Une attaque directe contre l'islam, contre la foi et même, pire que cela, contre l'identité de millions de personnes. Premièrement, toujours, lorsqu'on attaque l'islam, on débute par ce qui est le plus visible, ce qu'ils disent « ostentatoires » ou « ostensible ». Le hijab, oui, ce symbole qui aurait été un symbole de modestie et de piété porté par des millions de femmes musulmanes dans le monde, est maintenant totalement interdit dans tout le pays. Imaginez-vous, subhanallah. Non seulement les femmes sont forcées d'abandonner cette partie de leur foi, cette partie de leur dignité, mais celles qui osent résister, elles sont frappées d'une amende. Et là, ce n'est pas 20 euros, 30 euros ou 100 euros, 700 dollars, l'équivalent de 700 dollars dans ce pays là-bas. Pensez-y, 700 dollars dans un pays qui est déjà pauvre, pour beaucoup, c'est l'équivalent de plusieurs mois de salaire. Là, c'est une vraie fitna. Ça, c'est une fitna. Et si c'est une figure publique ou une personne en charge de fonctions religieuses qui enfreint cette loi, regardez Al-Makr, l'amende peut grimper jusqu'à 5100 dollars. Pour un pays majoritairement musulman, c'est inimaginable. Et on a même pu voir des photos de ce président, entre guillemets, non pas faire la omrah, mais entrer à l'intérieur de la Kaaba, ou l'aïe de l'Allah. Subhanallah. Mais ça ne se n'arrête pas là. Si une entreprise, elle ose permettre à une employée de porter son hijab, elle sera condamnée à une amende colossale de 3500 dollars. Là, vraiment, j'espère que ça ne va pas donner des idées à des pays islamophobes, mais là, on est, on va très très loin. Et c'est une guerre frontale contre l'islam, une persécution qui ne trouve pas d'égal, même dans les pays les plus laïcs. Et pour les hommes, la première chose qui est la plus apparente, à votre avis, c'est quoi ? C'est la barbe. Elle aussi, elle est interdite. La police, elle a forcé des milliers d'hommes à se raser, leur enlevant ce simple signe de leur foi. Même les enfants ne sont pas épargnés. Ils sont bannis des mosquées, privés de la possibilité d'apprendre leur religion. Les fêtes de l'aïd, l'aïd al-adha, l'aïd al-asrar, l'aïd al-fitar, interdites aux enfants. Pour vraiment qu'ils perdent tout repère. Même la simple tradition de leur donner, de l'argent pendant ces célébrations-là, elle est baignée. Regardez, ils vont vraiment dans les détails. Ils ne s'arrêtent pas. Juste façon superficielle. Et le pire, le pire dans tout ça, si un enfant est surpris dans une mosquée, juste en train de prier, c'est vraiment, ça dépense l'entendement, juste en train de prier, ce sont ses parents qui seront punis. Les mosquées qui étaient toutefois, et autrefois, des lieux de savoir et de spiritualité, sont devenus des zones interdites pour toute une génération. Subhanallah. Et qu'en est-il ? Qu'en est-il des adultes qui veulent enseigner leur foi dans ces mêmes mosquées ? Ils risquent la prison de 5 ans à 12 ans pour avoir seulement et simplement transmis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. J'arrive même pas à vous expliquer tout cela. Je pense, je sais pas, on dirait que ça, on dirait que c'est inimaginable. Ça n'a pas de sens, subhanallah. Et cette répression, Allah ibalik fikoum, elle est si brutale que même des femmes cherchant des soins à l'hôpital ont été refusées simplement parce qu'elles ne portaient pas le vêtement traditionnel tajik. Donc imaginez ça, des femmes malades interdites d'accès aux soins de santé parce qu'elles ne se conforment pas aux traditions du gouvernement. Mais où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Et cette persécution, elle ne trouve pas d'égal même dans les pays les plus répétés pour leur hostilité envers l'islam. Là, ils ont même dépassé la Chine, je pense. Et la situation, elle est devenue tellement insupportable que ce sont les pays arabo-musulmans qui ont pris la défense des Tajikistan. Non. A votre avis qui a pris leur défense. La commission américaine pour la liberté religieuse, c'est elle qui a réagi. Pour vous dire, on est encore dans l'humiliation et on n'est pas concerné par nos frères. On n'a pas cette Aïssa, on n'a pas cette fraternité. Cette commission que je l'ai mentionnée, appuyée par le Congrès américain, a demandé au gouvernement des États-Unis d'imposer des sanctions sévères contre le Tajikistan. Appelant cette répression une athète flagrante aux droits humains. Donc maintenant, nous en tant que musulmans, on a quoi ? On a juste les droits humains pour défendre notre droit de liberté de conscience, notre liberté religieuse ne passe qu'à travers le droit humain. Subhanallah. Il ou l'Izza pour le dire. Et pourtant, ce pays, comme je vous dis tout à l'heure, abrite une population presque entièrement musulmane. Donc, où est la justice ? Où est l'adil ? Où sont nos représentants ? Où est la solidarité internationale ? Où est la umma avec nos frères et sœurs ? La umma, ce n'est pas juste dans ton quartier, ce n'est pas juste dans ta mosquée. La umma, elle est de partout. On doit la défendre de partout. Et tout cela semble tellement si irréel, comme un sombre chapitre d'un livre d'histoire. Mais, mes frères et sœurs, c'est bien la réalité. Allez vous renseigner, vous allez voir. Il est important de sensibiliser les musulmans concernant cela. Et pourtant, chez nous, on en parle très très peu. on détourne les yeux comme si les musulmans du Tajikistan n'étaient pas nos frères parce qu'ils sont différents dans leurs traditions, différents dans leurs coutumes, ils ont un drapeau différent, ils ont une couleur différente. Comme si leur souffrance, elle était lointaine. Mais, comment avons-nous pu en arriver là ? Comment avons-nous pu laisser ces lois monstrueuses prendre racine dans un pays musulman ? Parce qu'on a tous une responsabilité quelque part. Ces lois sous couvert de lutte contre le fameux extrémisme qu'ils ont eux-mêmes créé ne sont rien d'autre qu'une guerre contre l'islam. Et toujours, on veut frapper les musulmans dans leur fondement, dans leur hausseaule. Comment peut-on interdire à quelqu'un de prier, d'apprendre sa propre religion, son propre dîme ? Et là, c'est une attaque directe, brutale contre notre foi. Parce que cela, risque de se propager dans les pays voisins. Et ce n'est pas une question de lutte contre le terrorisme, c'est une persécution pure et simple. Mais toujours, ils utilisent cette couverture du terrorisme, de l'extrémisme, comme je vous ai mentionné qu'eux-mêmes ont créé. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nos frères et sœurs sont persécutés pour avoir simplement suivi les principes de leur foi. Comme il nous dit Allah, à plusieurs reprises dans le Qur'an, Et le pire, c'est que cela se produit dans un silence assourdissant. Où est notre voix ? Où sont nos représentants ? Où sont les pays musulmans ? Où sont les pays arabes ou musulmans ? Où est notre réaction ? Ces événements, en réalité, devraient résonner dans nos cœurs et nous pousser à agir, à défendre ceux qui sont opprimés. Là, il devrait y avoir vraiment un mouvement parmi les ulamas, parmi les chouyurs, parmi les tolabat al-ilm, parmi les responsables. Mais au lieu de cela, nous, on reste passifs, détournant les yeux, comme si cette injustice n'avait rien à voir avec nous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a plus ou moins prévenus. celui qui ne se soucie pas des affaires des musulmans n'est pas des leurs. Alors, réveillons-nous. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Ce qui se passe au Tajikistan n'est pas seulement une attaque contre eux, c'est une attaque contre nous tous, contre notre foi, notre dignité. Combien de temps encore allons-nous rester silencieux ? Merci.